oh putain vous êtes déjà là les gars mais attend il est il est il est il est il est 8h33 les gars il y a que moi qui tape ici bordel c'est chaud bon les gars aujourd'hui il va falloir qu'on parle d'un sujet très sensible à savoir le ça m'émule toujours un peu quand j'en parle le scénique il faut déjà commencer par le commencement 1er octobre 1898 création de renault c'est vraiment le début là c'est comme certains le savent déjà avant le scénique du seigneur je possédais une mini couperesse 190 chevaux ça allait vite ça allait vite j'adorais cette voiture c'était mon premier véhicule sauf que la fiabilité moteur j'ai vendu ce véhicule un particulier le particulier il y a eu des problèmes avec il y a eu expertise j'ai dû racheter mon propre véhicule pour le réparer pour le revendre un garage c'était l'enfer le prix injecté dans cette voiture c'était vraiment le prix de la voiture j'ai payé deux fois la voiture mais je vous le dis ça va pas se passer comme ça ça s'est déjà passé ça s'est passé comme ça c'est passé comme ça mais bon c'est l'histoire ancienne c'est du passé bon ça revient ça revient qu'est ce que j'ai pu conduire comme véhicule à un renault quatre jarres très très renault ici une 607 j'ai conduit des voitures frère j'étais un daron à 18 ans à la 607 c'était une master class c'était même une des voitures présidentielles de jacques chirac incroyable on va passer au sujet principal de cette vidéo le cynique c'est hyper sympa ce truc quand même alors pourquoi c'est une voiture qui me tient à coeur tout simplement parce que je trouve que j'ai emmené beaucoup de monde dans cette voiture j'ai déjà emmené Bouzy Théa Matisse j'ai déjà emmené Inox j'ai déjà emmené Prince TK il me semble la voiture elle est énorme c'était trop pratique pour aller chercher des trucs à droite à gauche à votre avis comment on a fait pour emmener le karting électrique au karting cap malo c'était dans le cynique fallait bien le mettre quelque part ce karting elle m'a emmené partout elle m'a emmené jusqu'à rennes pour la première rencontre avec Bouzy évidemment elle a énormément participé à mon déménagement elle m'a aidé à déménager sur rennes personne d'autre m'a aidé à déménager sur rennes c'est faux j'ai même fait un road trip avec cette voiture ou avec mon pote on a dormi dedans on a fait des kilomètres et des kilomètres on a traversé des villes et des villes mais au bout d'un moment j'ai commencé à avoir quelques dépenses à faire sur le véhicule c'était de l'accessoire c'est la garniture mais en revenant du road trip j'ai commencé à entendre un petit claquement ça m'a inquiété un petit peu mais je me suis dit bon quand je ferai réviser le véhicule on regardera ça un jour je repasse chez mes parents mon père il entretient le véhicule avec un ami à lui je précise le problème que j'ai entendu mon père il trouve rien encore mieux il entend rien je me suis dit c'est fou quand même il entend rien après ma mère m'a dit bye mais oublie pas il est sourd je fais ah c'est vrai que ça peut jouer quoi mais en fait c'était de pierre en pierre il y avait clairement après un mec dans mon capot non mais je vous laisse écouter par vous même quoi c'est plus c'est plus parlant c'est vrai que ça aurait pu mettre un petit peu la puce à l'oreille ce léger bruit et la bam oula ça va vous tremblez de ouf là voyant moteur ah oui lesquels voyant pression d'huile avec un petit message super sympa stop risque casse moteur mais moi les gars mes parents ils m'ont toujours expliqué de me faire mon propre avis et de ne pas écouter les autres c'est ça non ça c'était pas ça non c'était pas parler aux inconnus enfin bref ils m'avaient dit des trucs et là commence une grande histoire d'amitié voire d'amour avec ce garage en question j'ai déposé le véhicule le vendredi après midi en leur expliquant le problème je les avais déjà eu au téléphone c'est eux qui m'ont dit tu pouvais venir directement on me dit que dans l'après midi aura moyen de passer la balise pour détecter le message et le voyant je leur dis est ce que vous avez un véhicule de prêt un véhicule de courtoisie on me dit écoutez ça se trouve c'est pas un gros problème vous allez pouvoir récupérer votre véhicule le soir même au cas où je vous appellerai le soir pour voir son buffer mais attends mais ça se passe super bien là un peu trop bien il fallait qu'il y ait un truc donc samedi dimanche fermé lundi zéro nouvelle mardi toujours à zéro nouvelle ça fait déjà cinq jours où je suis bloqué chez moi je peux pas venir au local et je venais d'installer mon setup j'avais même tous mes cartons ici c'est même pas moi qui les ai enlevé tellement j'ai mis de temps à revenir au local ah non mais ça m'a saoulé de pas pouvoir amener mes cartons à la poubelle oh flûte bah attend mais j'ai oublié un truc dans l'histoire j'entends tout vous raconter dans le désordre le vendredi où j'ai laissé ma voiture le soir j'ai rappelé pour avoir des nouvelles on m'a dit on a bien entendu le bruit il ya du bruit ouais ça je vois ça j'avais ouais j'avais l'info j'avais l'info la dame me dit ça vient du moteur c'est moi moteur c'est à dire moteur oh la panique dans le week-end bah oui parce que du coup j'ai plus de voiture pour me déplacer j'ai un setup tout neuf au local je ne peux même pas m'y rendre je peux même pas me rendre local pour travailler je viens de passer à 100% créateur au sein du local à partir de 2022 je veux participer financièrement aussi au local attendez ça commence à faire un peu de la dépense un peu partout là moi je sais comment et oh bordel et la nord vp non c'est pas n'ayant pas de nouvelles le mardi je rappelle parce qu'il y avait rien de sûr et là je tombe sur un mécanicien on n'a pas trouvé grand chose on a à tester la pression de votre véhicule la pression des cylindres à chaud et à froid il y en a juste un où il ya un petit peu moins de pression mais ça devrait pas empêcher le véhicule de fonctionner pour le voyant et message moteur c'était juste le capteur de pression d'huile qui est hs ok bah super et le bruit du coup ah je sais pas je sais pas genre du tout quoi c'est terrible ne fut pas ma stupéfaction parce que j'ai un problème sur ma renault donc je vais chez renault pour trouver le problème on me dit je sais pas mais qui est mieux placé et finalement il a débranché le cylindre où il avait le moins de pression plus aucun bruit mon père m'a dit bah écoute ne touche pas la voiture ramène la juste à bourges quand tu peux la stratégie était bonne jusqu'à que je prenne le cynique pour aller au local et ensuite revenir chez moi et sur le trajet du retour je crois que c'est fini tout les amis le cynique c'est derrière serrage moteur on a mené le cynique jusqu'au garage renault le plus proche le lendemain ils m'ont appelé comme quoi le cynique du seigneur avait malheureusement rendu l'âme ça m'attrisse vraiment j'avais les larmes aux yeux je vous jure bon allez de 2015 d'ailleurs une petite prime à la casse quand même ouais ouais c'est un zéro ouais aujourd'hui le cynique du seigneur doit faire la taille de mon pc mais rigolez pas rigolez pas c'est pas drôle c'est moi ça me met dans tous les états encore là j'y suis retourné avec ma copine pour aller chercher tout ce qui était papier tout ce qu'il y avait dedans tous les les cd j'ai décédé je suis un boomer comme la voiture elle a décédé que des trucs du du vlog road trip le casque et les rollers les chaises de camping mais c'est fou ça mais j'ai tout les gars partiront pas avec tout mon cynique je récupère le max dernière fermeture de porte j'exagère tout je dramatise c'est voilà c'est une voiture je m'en remettrai jamais j'ai quand même récupéré mon appui tête je sais pas pourquoi je voulais j'ai récupéré mon appui tête ainsi que l'antenne radio j'ai récupéré ça je sais pas pourquoi et du coup ça t'as acheté quoi comme voiture une rs3 une m4 un bolide quoi un bolide voilà je suis en trafic ouais bon ça grandit quoi c'est pour une très courte durée c'est juste le temps que j'achète ma voiture pour que je ne sois pas à pied mais j'ai une petite mission à faire avec vous dans cette vidéo j'ai envie d'aller acheter un poste radio pour mettre dans le trafic parce que là les gars j'ai pas de bluetooth y'a rien y'a pas de prise usb y'a pas une petite prise auxiliaire y'a rien du tout ça c'est hoche et la musique dans un trajet de voiture c'est le plus important je peux pas laisser le trafic comme ça du coup les gars je suis sorti de neuroto j'ai trouvé un autoradio et ma tisse ces deux petites broches là et hop maintenant on fait sauter ça je pense ou peu de têche regarde ma tisse que j'ai acheté le jour merde il est où merde bon pas ça marche bien en tout cas donc j'ouvre ça ensemble tire oh mais wesh c'est magique ça fait peur il est câble là j'ai fait bac électro-technique j'ai pas eu en plus avec le froid là les doigts j'ai la solution mais vraiment avec la pince tu penses pas tu pince là et claque oh oh oui c'est bon les gens les vlottes là bon les prises de vue de qualité on reprend du poil de la bête tu l'as là allez c'est ciao j'y vais c'est virement ça commence mal et j'espère qu'il va y aller direct matisse c'est vraiment un truc de jacques il faut mettre la grille avant t'as même pas fait le petit moment ASMR oh merde regarde ma fille c'est moi tu t'es fait péter à ton poste de radio on dirait qu'on a essayé de me débarrer macho avec les filles c'est le téléphone ça ça bouge un peu quoi coup de france c'est le mec qui est derrière qui change la musique mais comment ça c'est que l'outil tenait aussi bien mais alors qu'il y a rien qui a rien qui tenait ouais mais comme auto il a l'air de beaucoup pousser de musique nous tu poses dessus mais attend mais là mon dormi vois ça je suis mort et ben voilà on a peine 31 minutes mais je vais le coller cc d'air qu'à guilleterre ou quoi mais mec c'est pas reconnu ça c'est pas il s'est retourné derrière là c'est nickel les gars c'est nique elle c'est nique oh putain tu m'as fait rappeler des mots des souvenirs là tu sais qu'il y a cette heure là là doit vraiment être en cube pas être plus grand que ça quoi merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche il y a encore un gros pourcentage de gens qui ne sont pas abonnés n'oubliez pas de lâcher le like c'est super important les gars je vous fais des gros bisous passez une excellente fin de journée à la prochaine j'ai un peu le son